L'Assina Zerbo est le nouveau premier ministre du Burkina Faso. Il a été nommé chef du gouvernement burkinabé par décret présidentiel le soir du 10 décembre 2021. Il remplace Christophe-Joseph Dabiré, qui a démissionné le 8 décembre 2021, un puissant face au fléau des attaques terroristes dans le pays. Face à cette situation, le président Kabore a appelé le 10 décembre 2021 ses compatriotes à consentir un effort de guerre dans la lutte contre le terrorisme. En décidant de nommer L'Assina Zerbo premier ministre, on peut dire que le président Kabore a fait le choix du renouveau parce que l'homme n'a jamais servi au Burkina. Le président Kabore a fait également le choix de la compétence et de l'expérience. Il a une longue expérience pour avoir servi au niveau de l'OTIS et c'est la plus importante fonction jamais occupée par un burkinabé à l'étranger. Donc il vient avec des préjugés favorables en termes de compétence, en termes d'expérience, mais en termes de figure qui incarne aussi le renouveau. Âgé de 58 ans, L'Assina Zerbo prendra ses fonctions au milieu du mécontentement populaire croissant face à la détérioration continue de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Il aura donc pour défi d'éliminer la menace djihadiste que subit le pays. En effet, le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violence attribuée à des groupes armés djihadistes qui ont fait près de 2 000 victimes et 1,4 million de déplacés. Évidemment, il y a des faiblesses, notamment le fait qu'il n'ait jamais servi au Burkina. C'est ce qui constitue forcément un handicap pour lui. Mais il lui revient de comprendre les défis actuels et de savoir que les burkinabés ont besoin aujourd'hui d'un homme qui va les faire rêver. Et désormais, l'espoir des burkinabés repose désormais sur ses épaules en lieu de savoir faire une équipe qui incarne les aspirations du peuple. Lassina Zerbo a été de 2013 à août 2021 secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Il est peu connu par les burkinabés, mais a acquis une reconnaissance à l'étranger pour ses efforts visant à interdire les essais d'explosifs nucléaires. Notons qu'une nouvelle composition du gouvernement est attendue dans les prochains jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !